immigrer aux états unis ou aller au canada immigré au canada ou aller aux états unis mes amis je veux faire la différence entre vivre aux états unis pour vivre au canada j'ai fait cette vidéo ça fait une année deux ans beaucoup de gens m'ont copié maintenant je reviens avec une autre façon avec des réalités actualisées mes amis alors je vais vous expliquer entre vivre au canada ou aux états unis là où toi tu dois choisir mes amis la plupart ils ont un seul objectif un seul objectif la plupart des gens ne sont pas des migrants la plupart des gens sont des business man donc ils cherchent là où ça produit là où ça il ya beaucoup de rentabilité si en anglais ça marche pas on part en france si en france ça marche pas on part là où ça va marcher les gens ont besoin de mani 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 dans les migrants là la plupart ils ont besoin de mani oui on sait que d'autres sont des réfugiés tout ça là mais après avoir être réfugié même quand même on choisit non pourquoi quand tu es réfugié tu choisis parler demander l'asile en côte d'ivoire parce qu'on peut pas sortir d'un pays pour aller encore dans un pays pour souffrir non c'est pour cela tu es un réfugié tu viens demander l'asile mais tu as choisi un pays qui tu seras en sécurité et tu seras prospère c'est d'abord mani mes amis premier point que je vais dire il faut s'ouvrir cette vidéo parce que je fais cette vidéo à l'africaine parce que moi je suis pas quelqu'un au fait qui est né dans une belle famille de des millionnaires en afrique non moi je suis pas mais dans une famille des tu vois les enfants des parents tout ça là ils sont toujours dans la maison ils sortent pas dans la il connaît même pas kinshasa tu dis les mains même kinshasa ne sait quoi elle ne connaît même pas moi je suis un vrai kinois un vrai africain même je connais pour moi je suis garçon du terrain même ici je suis au terrain je connais tous les points dont je vous donne vraiment la réalité si les terrains ma vidéo ça serait un père terre à terre pour que vous comprenez bien mes amis pour l'argent la différence entre l'argent canada et les états unis où je vais faire beaucoup d'argent parce que quand tu sois dans ton pays là c'est l'argent pour aider la famille pour aider les gens qui sont restés pour faire et venir l'argent mani alors il faut savoir une chose un dollar américain non à taille puis un dollar américain si un canadien veut avoir un dollar américain et canadien doit avoir un dollar canadien vigile 3 donc un dollar canadien coûte 1.3 actuellement ici vous allez comprendre lentement si je dois envoyer 10 000 dollars moi je suis aux états unis naturellement si je dois envoyer 10 000 dollars en afrique si j'étais au canada je vais envoyer 13000 points 386 à part ça je dois encore convertir l'argent en dollar américaine à part ça je dois encore payer les quoi le lieu les taxes de quoi le frais d'envoi c'est c'est quoi ça non parce que ça ça non parce que ça nous tous nous sommes à l'étranger ça ne tient pas et à chaque fois je dois je dois toujours voir dollar là c'est combien c'est non 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 en afrique là on regardait toujours dollar c'est combien ici encore non 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 là ça tient pas là 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 je suis pas d'accord alors tu veux acheter une maison en afrique mes amis lkb j'ai 50 000 dollars je vais acheter ma propre maison en afrique en abidjan même là à yaoundé à l'ibreville là même au point bon point là bas j'ai 50 000 balles dollars avec 50 000 balles dollars pour envoyer en afrique mon ami ici aux états unis tu as déjà le dollar déjà tu n'as pas besoin d'échanger tu as déjà dollars tu envoies est ce que vous me suivez partagez d'abord la vidéo c'est parce que si tu es depuis là c'est parce que tu as aimé si tu n'as pas encore le work permit tu n'as pas les id tu n'as pas les droits vers licence tu es revenu aux états unis d'ici une année envoie moi un message sur instagram dis moi lkb jb legs nous on va t'aider à plaie pour toutes les choses que j'ai dit on va t'aider à organiser ton voyage n'a pas besoin de venir ici vivre chez les gens c'est la honte tu viens si tu as déjà ta maison nous on fait déjà tout pour toi la maison tout tout tu viens du bout dans ta maison du bout dans ta maison tu viens ici du bout dans ta voiture pas besoin de demander on achète une voiture pour toi dès que tu arrives ici une voiture de 3000 dollars tu commences ta vie j'attends ton pêche a pas besoin de marcher s'il faut il fait froid donc marcher là il n'y a pas des routes appropriées pour les piétons il fait froid tu seras celle dans la rue nous on va t'aider à se préparer à venice déjà préparé déjà alors mes amis imaginez maintenant j'ai cinquante mille dollars pour acheter ma propre maison en afrique mes amis il faut aller là tu vois les vidéos là des gens qui parlent bon français là ils savent rien ils savent rien parce que l'argent là c'est difficile mes amis tu vois l'argent là c'est difficile donc tu as cinquante mille dollars pour envoyer en afrique aux états unis tu vas prendre trois cinquante mille cents mais quand tu es au canada mes amis tu as besoin des soixante six mille neuf cent trente arrondissons seulement soixante sept mille les 17 mille à mon ami ça donne ou non il faut il faut il faut être sérieux dans la vie il faut être sérieux comment quelqu'un comme moi la même force il travaille aux états unis moi je travaille au canada pour envoyer 50 mille dollars lui il envoie directement 50 mille dollars dans sa famille à l'aise moi je dois encore travailler encore une année deux ans pour compléter du 7000 dollars à part ça je vais encore payer encore une taxe tu vois là où je suis non tu vois là où je suis c'est ça ici je vais me baser dans les choses non dans les choses concrètes vite et je n'ai pas le temps de d'aller vie zigzag zigzag je parle directement il faut il faut alors lk ba dis encore d'autres choses j'ai pas dit directement de l'hôpital parce que pic o pic ou pic ou pic ou pic ou pic ou pic et hôpital prit et à l'hôpital arrêtez d'abord à tonient mais ici les canadés et les états unis la différence pour les hôpitaux pour l'hôpital un ami c'est égo les grandes ne il ne dépasse pas les États-Unis depuis l'hôpital. Au Canada, l'hôpital, c'est gratuit. Ici, aussi, aux États-Unis, l'hôpital, mon ami, c'est gratuit. Oui, parce que quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ici aussi, c'est gratuit. Moi, depuis, je suis là, je n'ai jamais payé l'hôpital. Je vais vous montrer mes documents de l'hôpital ici. L'enfant même ici, mon enfant ici, tout ça là. Plusieurs fois, chaque jour, on parle à l'hôpital consultationnel, les messages ici. On paye quoi? Pourquoi mentir les gens? Pourquoi les mensonges comme ça? Il y a des belles hôpitaux que je fais. Regardez ma chaîne ici. Il y a des hôpitals. L'hôpital, c'est gratuit aux États-Unis. L'hôpital devient payant comment? Mon ami, tu gagnes 10 000 dollars par mois. Une seule personne gagne 5 000 dollars. L'hôpital, encore, c'est gratuit comment? Alors, tu vas commencer à payer. Et tu ne vas pas payer comme ça. Tu dois aller faire un paquet d'assurance ou dans la compagnie que tu travailles, tu as ton assurance santé. On te coupe un petit somme-là, c'est pour l'assurance santé. Quand tu es malade, c'est la compagnie qui covère. Tu vois comme c'est en Afrique. Comme c'est en Afrique, tu travailles dans une entreprise et l'entreprise qui covère. Mais si tu pars toi-même à l'hôpital comme ça, mon ami, on va te tasser. L'assurance, tu paies même, je ne sais pas si c'est 300, 400, ça dépend du prix. Et c'est l'assurance-là que tu paies là, là où tu travailles. Ça qui covère. Et les gens qui viennent avec les green cards des travailleurs, comment ils ont la santé? C'est à partir de ça. Quand tu ne connais pas, il faut fermer d'abord ta bouche. Il ne faut pas commencer à parler parce que tu sais bien parler français. Nous, là, les experts d'ici, quand tu ne gagnes pas plus de 3 000, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent là, l'hôpital là, c'est gratuit. Demandez à tous les migrants ici qui ont des enfants qui a payé l'hôpital. Il faut demander les gens combien tu as payé. Et personne ne paye. Et chaque homme au Texas, au Texas, quand j'étais arrivé, j'avais un document de l'hôpital pour l'État d'assurance, pour les... Parce qu'il y a le Medicare pour tous les États-Unis et chaque État a des petites assurances. On prenait ça, les cartes comme ça, on prenait ça gratuit. Et même, on nous demandait pour aller faire les dents, tout ça là, pour faire les quoi. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des opérations sur les États-Unis. Je ne veux pas même m'emmêler là-bas. La différence entre l'hôpital ici, c'est quoi? Là-bas au Canada, même si tu es riche, tu es pauvre, tu es au fédé. C'est au fédé. Bon, la face, c'est gratuit. Ici aux États-Unis, quand tu gagnes beaucoup d'argent, on coupe. Même le bénéfice, les sociétés, on coupe. Donc quand tu travailles, les gens coupent tout. C'est ça la différence. Donc l'hôpital, le Canada et les États-Unis, égaux, il n'y a pas la différence. Et maintenant là, ils sont en train même de voir comment avec les Obamacare, là ils vont améliorer. L'hôpital, c'est gratuit. Il n'y a pas de bar. Venez faire de bar avec moi ici. Je veux vous expliquer encore. Alors, on va aller lentement, lentement. On va d'abord chiter. On va chiter quand on parle de l'argent, les salaires. Combien on gagne aux États-Unis, combien on gagne au Canada? C'est difficile pour moi de dire absolument que c'est aux États-Unis, absolument que c'est que je connais, le salaire minimum pour les gens qui ont les Obamacare, c'est entre 15, 17, 18, si tu parles un peu l'anglais, ça paie 18, 20, 21, 22. Il y a aussi le 25, tout ça là, pour les gens qui n'ont pas étudié. Alors, au Canada aussi, c'est presque la même chose, tu vois. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que ça revient, on revient d'abord de là, là. il n'y a pas une différence, salaire aux États-Unis ou au Canada, il n'y a pas une différence. La seule différence, c'est quand tu es migrant. Tu vois, les gens qui étaient en Angola, pourquoi ils ont quitté l'Angola? Parce que dollar, là, ça baissait. Et quand dollar, ça baisse, même si tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais quoi dans ton pays? rien. Est-ce que tu sens même, tu sens rien? Alors, au Canada, leur salaire, c'est la même chose et le salaire d'ici. la différence est que quand vous mettez 100 dollars, vous allez voir que le salaire du Canada est en bas, le salaire des États-Unis est au-dessus. Là, c'est la différence. Il ne faut pas dire tout ça. je sais qu'il y a d'autres types de travail comme travail dans l'IT, dans l'informatique, les choses, l'IT, travail dans l'ingénierie, les choses pareilles, c'est un peu... Mais moi, je suis en train de parler un peu général. Pour nous, je ne parle pas pour les millionnaires, je parle pour nous, là. Tu comprends, non? Oui, c'est la même chose. Il n'y a pas une différence. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On va partir. Si tu as une liste de vidéos, si tu veux que je continue, mettez d'abord un like ici. Je te donne des minutes pour mettre... Donc, on ne peut pas continuer comme ça par respect. Tu regardes ma vidéo, tu ne mets pas les likes, ce n'est pas respect. Mets un like, mets un peu n'importe quel commentaire. Si tu peux ingérer, tu ingères. Tu peux ingérer parce que tu es mal édiqué. Si tu veux commenter, tu peux commenter. Si tu veux demander des leads, on va t'aider. On va t'aider. Nous sommes là pour les gens qui sont... qui veulent faire quelque chose. Nous, nous sommes les gens là, on est les gens qui veulent faire quelque chose. On est là pour des résultats. Alors, on va parler aspect achat de maison. Mes amis, achat de maison, ici aux Etats-Unis, les maisons sont moins chères qu'au Canada. Point barre. Je parle dans le climat. Le climat, ici aux Etats-Unis, c'est bien parce que si, si tu n'aimes pas le froid, il y a le Texas, il y a le Californie, il y a le... quoi, le Floride. Il fait extrêmement chaud toute l'année. Si tu veux le froid, tu peux partir au Chicago, New York, ces Etats-là, il fait très froid. Massachusetts, tout ça là. Là-bas, tu es prisonnier. Papa, le froid, le froid, tu joues avec le froid, le froid, ce n'est pas ton ami. Le froid. Oh non ! Le froid. Oh, je vais m'habituer, papa, tu ne vas jamais t'habituer. Le froid, ça donne des rhumatismes. Regardez même pourquoi ils ont besoin des immigrés là-bas. Parce qu'ils, même là, ils ne s'en sortent pas vers le froid. Ils se fatiguent avant. Déjà, au Canada, tu as déjà 50 ans. Le rhumatisme. hé, non, 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 de la nourriture. Je pense aux États-Unis, il y a diversité de nourriture. J'étais à l'université dernièrement, il y avait un congé avant le congé d'année. Tous les élèves ils ont amené leur nourriture. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo est tout près de moi comme ça là. Attends, puis je vais vous mettre comme ça là. Il y avait fin d'année, tout le monde avait amené la nourriture, les Indiens, tout ça. Mes amis, j'ai mangé beaucoup de nourriture. j'avais même des maux de ventre même. Tout ça là. Ici, quand vous partez au restaurant, il y a beaucoup de restaurants, restaurants indiens, restaurants congolaises, il y a beaucoup de diversité et la co-occurrence là ça fait que le prix baisse. Au Canada, il n'y a pas beaucoup de variétés comme ici aux États-Unis. Et d'autres choses est que les habits ici aux États-Unis ça coûte moins. J'ai des familles là-bas au Canada, j'ai des amis, tout ça là. Ils achètent les histoires ici, le même Walmart ici qui est là-bas mais c'est différent mes amis. Les voitures ça coûte moins. La plupart des gens au Canada achètent leurs voitures ici. Quand même, j'ai fait les vidéos des voitures de demi-dollar et ils se disent demi-dollar une voiture sur le Canada ce n'est pas comme ça. Là-bas, les voitures sont très chères. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas parlé mes amis? Qu'est-ce que je n'ai pas parlé? vivre au Canada ou aux Etats-Unis mon ami ça... Et j'oublie une chose c'est légaliser je pense que c'est légaliser oui c'est légaliser au Canada c'est un peu plus un peu plus facile qu'aux Etats-Unis un peu plus facile moi je pense que c'est légaliser ça dépend de la chance non 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 au Canada c'est mieux pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont plusieurs options de se légaliser si l'asile là ça ne tient pas il y a humanitaire les visas humanitaires là que tu peux prendre si ça tient pas ils ont beaucoup même derrière les études tu finis étudier tu peux gagner la grande carte tu vas travailler tu peux gagner la résidence là-bas tu vas travailler à l'hôpital pendant la pandémie tu peux gagner la grande résidence pour l'immigration au Canada ils sont ils sont très bien par rapport à ici mon ami je te dis merci regarde un peu la façon que je fais cette vidéo avec amour avec sincérité avec honnêteté mets-moi un commentaire pour me dire même salut messieurs ça me fera du bien même si tu partages pas cette vidéo je te dis merci